Bonjour, les banques vont s'effondrer et laisser place à un monde comme dans George Orwell. Sur ce dossier particulièrement important, il est essentiel de garantir bien évidemment aux Français et aux Européens que l'euro numérique ne remplacera jamais l'argent liquide, c'est-à-dire les pièces et les billets. C'est dans ce sens-là qu'en tant que rapporteur fictif que je vais bien évidemment déposer des amendements. Je note également que vous voulez utiliser l'identité numérique des ressortissants des Etats membres sans qu'aujourd'hui on sait exactement ce qui est dans ces textes définitifs. Mais c'est particulièrement grave. On est en train de construire une nouvelle maison sans avoir déjà établi les fondations. Nous ne pouvons pas accepter qu'en prétextant la lutte contre les activités criminelles, tous les ressortissants de l'Union Européenne, tous les ressortissants des Etats membres soient mis sur surveillance. D'ailleurs, Monsieur le Président, on doit être réaliste, les réseaux mafieux ont toujours un pas en avance sur des espèces de réglementations visant à protéger. Ils sont toujours en avance sur nous. Ils sont déjà vraisemblablement prêts pour aller contrôler le système que vous voulez mettre en place. En dernier, nous demandons des clarifications. Qui va gérer et surveiller les transactions digitales ? Aujourd'hui, en France, quand je ne suis pas content de ma banque, je peux changer de banque. Si je ne suis pas content du service, je peux changer de service. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'euro digital ? Vous n'êtes pas content. Vous appelez qui ? Un formulaire noir et blanc qui va donner une réponse toute faite ? Une espèce de voix vocale sur un répondeur qui va vous conseiller ? Chaque État membre doit disposer du temps nécessaire pour étudier et adapter ses habitudes de paiement s'il estime nécessaire que les transactions financières doivent se digitaliser. La mise en place de l'euro numérique ne pourrait se faire de façon bureaucratique et autoritaire ici à Bruxelles. Et nous allons veiller à protéger les utilisateurs, mais également l'agenda des États membres dans son déploiement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma collègue Patricia a déjà évoqué les points que je voulais dire, mais moi je voulais juste noter un point sur la fragilisation de notre système bancaire. Comme le relèvent les banques commerciales, un portefeuille de 3 000 euros numériques multiplié par le nombre de citoyens dans la zone euro, cela ferait plus de 1 000 milliards d'euros non déposés auprès des banques. De quoi affaiblir considérablement la création monétaire par les banques commerciales. Rappelons que celles-ci émettent de la monnaie sous la forme de crédits aux entreprises et aux consommateurs en se fondant sur leurs dépôts. On admet généralement qu'un euro déposé en banque équivaut à 4 euros de crédits émis par la banque. Si les banques européennes perdaient jusqu'à 1 000 milliards d'euros de dépôts, cela ferait donc plus de 4 000 milliards de crédits en moins pour nos entreprises et nos concitoyens. Nous sommes déjà en récession en France et en Allemagne. Veillons à ce que de nouvelles réglementations monétaires telles que ces euros numériques ne nous fragilisent pas encore plus. Merci beaucoup Monsieur le Président.